Bonjour et bienvenue à la présentation de la vidéo sur les rayons atomiques. Dans cette vidéo, on va tenter d'expliquer pourquoi est-ce que dans un groupe, le rayon devient de plus en plus grand quand on descend dans le groupe, mais quand on se déplace dans une période, le rayon devient de plus en plus petit. Alors d'abord, on va parler de l'effet de distance qui va expliquer pourquoi le rayon devient plus grand en bas du groupe. Pour l'exemple, on va utiliser le groupe 1 qui commence avec l'hydrogène tout en haut du groupe 1 ici. Et l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple avec seulement un proton et un seul électron, donc seulement une couche électronique. Juste en dessous, il y a le lithium. Le lithium, son numéro, c'est 3. Ça veut dire qu'il va avoir 3 protons dans son noyau et il va avoir 3 électrons. Comme la première couche est la plus petite, il y a seulement de la place pour 2 électrons et le troisième n'aura pas le choix que de se placer sur une couche supplémentaire. Donc le deuxième niveau d'énergie ne va contenir qu'un seul électron. L'élément qui est en dessous de ça, c'est le sodium. Donc le sodium, son numéro, c'est 11. Ça veut dire qu'il va avoir 11 protons dans son noyau. Il y a toujours les 2 électrons sur la première couche, mais cette fois, la deuxième couche est un peu plus grande et peut en contenir 8. Donc les 8 de la deuxième couche plus les 2 de la première couche, on est rendu à 10. Et le onzième va être seul sur la troisième couche. Et finalement, en dessous, on a le potassium. Le potassium, lui, son numéro, c'est 19. Donc il va avoir 19 protons dans son noyau. 2 électrons sur la première couche, 8 sur la deuxième, 8 sur la troisième et un seul sur sa dernière couche. Ce que je veux que tu observes, et là je vais passer plus rapidement d'une diapo à l'autre, c'est que lorsqu'on était avec l'hydrogène, on n'avait seulement qu'une couche, donc l'atome était assez petit. Quand on était rendu au lithium, là l'atome est devenu plus gros. Regarde comme ma souris doit se déplacer jusqu'ici pour atteindre la deuxième couche. Et le lithium est plus gros tout simplement parce qu'il a deux couches électroniques plutôt qu'une. L'élément suivant, c'était le sodium, donc je dois encore plus agrandir mon rayon. Et c'est parce que je suis rendu à trois couches électroniques. Et finalement, le potassium, lui, est encore plus grand. Je dois agrandir le mouvement de ma souris pour me rendre jusqu'ici. Et c'est le potassium qui va être plus grand parce que le sodium, parce qu'il a quatre couches plutôt que trois. Donc, l'effet de distance, c'est tout simplement de dire que plus il y a de couches électroniques, plus l'atome, il va être grand, parce que la dernière couche électronique prend plus de place s'il y en a quatre plutôt que trois. Si j'avais continué mes dessins avec la cinquième, sixième et septième période, bien, mes atomes auraient été encore plus grands. Donc, ça, c'était pour l'effet de distance. Pour l'effet de charge. L'effet de charge, c'est ce qui va expliquer la tendance sur une période. Cette fois, on va utiliser la deuxième période. On va partir avec le lithium. Donc, le lithium, on a dit, trois protons dans son noyau, deux électrons sur la première couche et un électron tout seul sur la couche de valence. Si j'ajoute un quatrième proton, je vais devoir, évidemment, ajouter un quatrième électron. Il y a de la place sur la deuxième couche, donc l'électron va pouvoir aller habiter sur cette deuxième couche électronique. Mais maintenant qu'il y a deux électrons sur la couche de valence, la couche de valence se fait tirer plus fort par les protons positifs. Donc, deux électrons sur la couche vont se faire attirer plus vers le centre et la couche va rapetisser un petit peu. Et là, d'ailleurs, on n'a plus du lithium, on est rendu au beryllium et on vient de se déplacer vers la droite dans la période. Je continue ma tendance et je vais rajouter un cinquième proton. En rajoutant un cinquième proton, je vais devoir, évidemment, rajouter un cinquième électron. Il y a de la place sur la deuxième couche électronique. Je suis rendue à trois électrons négatifs. qui vont faire attirer cette couche de valence vers le noyau positif. Et vu que je suis rendue à trois électrons négatifs qui font attirer la couche de valence, bien, elle va se rapetisser et devenir un peu plus proche du noyau. Et maintenant, mon beryllium est devenu du bord et je suis rendue encore plus à droite dans ma période. Je continue le même processus avec le carbone, où on va rajouter un sixième proton et un sixième électron. plus de négatif sur la couche de valence fait rapprocher la couche de valence parce que plus d'électrons négatifs veut dire une plus grande force d'attraction avec les protons positifs. Et maintenant, je suis rendue au carbone dans ma période. Je continue encore avec l'azote, ça veut dire que je vais rajouter un autre proton, je vais rajouter un autre électron et la couche de valence va se faire attirer encore plus fort par le noyau et je suis maintenant rendue à l'azote. Je continue comme ça jusqu'à la fin de la période en rajoutant un proton et à chaque fois que je rajoute un électron, ma couche de valence est attirée un peu plus fort par le noyau. Donc à chaque fois que je me déplace d'un élément de plus vers la droite, je vais avoir une couche encore plus petite. Là, je suis rendue à l'oxygène. Si je rajoute un autre, je suis rendue au fluor, donc un neuvième proton. Je vais avoir un neuvième électron qui va faire rapprocher la couche de valence et ensuite un autre, un dixième proton qui va faire arriver un dixième électron qui va faire rapetisser la couche de valence encore plus. Et voilà, on est rendu au néon sur la deuxième période, dernière colonne. Quand on met tout ça ensemble, quand on va faire l'effet de charge et l'effet de distance en même temps, ça va ressembler à ceci. Donc on part avec notre hydrogène, on rajoute un proton, en rajoutant le proton, je vais rajouter un électron, ça rapetisse, on est rendu à l'hélium. Et voilà, on est rendu ici dans le tableau périodique. Et regarde, là, je m'en vais au suivant. Et là, je n'ai plus de place pour mettre mon électron numéro 3. Donc je vais rajouter une couche. Et là, on a un effet de distance. Et le lithium est un atome plus gros que l'hélium. On est rendu au début de la période. On a dit qu'au début de la période, c'est toujours l'élément le plus gros. Quand on va faire le beryllium, on l'a fait tantôt. On va avoir un atome qui est un petit peu plus petit parce qu'on est rendu avec deux électrons sur la couche de valence. On va passer un peu plus rapidement pour les autres, puisqu'on vient tout juste de le voir. Regarde comme à chaque fois qu'on passe plus vers la droite dans la période, on a la couche qui va rapetisser de plus en plus. Et quand on va avoir notre gaz inerte, on va vouloir rajouter d'autres couches pour faire de la place aux électrons. Donc on est presque rendu, le fureur maintenant. Et finalement, notre néon, qu'on vient tout juste de voir, avec ses huit électrons sur la dernière couche. Et le voilà. Et maintenant, je n'ai pas le choix. Je dois rajouter une autre couche si je veux accommoder ce proton supplémentaire. Et, oups, on est rendu sur le début de la prochaine période, le sodium, juste ici. Et comme on a dit tantôt, on a le début de la période qui a l'atome le plus gros de sa période. Continuant avec le sodium, on va rajouter un proton pour se rendre au magnésium. Et ça rapetisse un petit peu. Ensuite, on va rajouter un autre proton pour arriver ensuite à l'aluminium qui va rapetisser sa couche de valence un petit peu. Et là, on est rendu, après l'aluminium, on va rajouter un autre proton qui va rajouter un quatrième électron sur la couche de valence. Ça va la faire rapetisser. On est rendu au silicium. Et là, on rajoute un autre proton pour arriver à rajouter un autre électron sur cette même couche de valence. Donc elle va rapetisser. Après le phosphore, on va avoir le soufre. Voilà qui a rapetissé aussi. Et à mesure qu'on se rapproche de la droite, le plus d'électrons de valence qu'il va y avoir sur la couche de valence, le plus que cette couche de valence va être rapprochée du noyau. Là, on est rendu au chlore, dans les halogènes. Et ça, ça va être sept électrons de valence. Donc c'est attiré beaucoup vers le noyau. Et finalement, on arrive au néon qui va avoir ses huit électrons de valence. Le néon, c'est mon numéro 18 ici. Après, je vais m'en aller au numéro 19. Et là, je vais avoir la couche supplémentaire. Donc on a un effet de distance. Et pour cet effet de distance-là, on rajoute un électron, le potassium, et l'élément, le premier du tableau périodique de sa période à lui, numéro 4. Et c'est lui qui va avoir le rayon le plus grand de la période numéro 4. Moi, je vais terminer avec le calcium parce que là, ça fait beaucoup de répétitions. Mais tu vois que lui aussi, quand on rajoute le deuxième électron de la couche de valence, ça fait rapetisser la couche de valence un petit peu. Ces effets de distance et de charge vont expliquer beaucoup de tendances dans le tableau périodique. Ça va expliquer l'électronégativité, ça va expliquer l'énergie d'ionisation. Fait qu'on va en reparler en classe. C'est sûr qu'il va y avoir des exercices là-dessus. Bye!